Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui pour le grattage abonné numéro 288. Aujourd'hui c'est Jérôme Noco, fidèle abonné, qui a été tiré au sort. Félicitations à toi mon cher Jérôme. Donc aujourd'hui nous avons un x20, deux cash et un astro. Donc tu n'avais pas demandé de signe particulier, donc j'ai pris l'astro du moment. Donc le signe du moment, c'est-à-dire l'astro verso. En parlant d'astro d'ailleurs, nous allons bientôt avoir un nouvel envoi de notre ami Benoît Labrique, notre ami belge. Et donc deux nouvelles vidéos, France vs Belgique, mais qui va donc concerner l'astro. Mais j'avais également prévu avant qu'il ne me dise qu'il allait m'envoyer des nouveaux tickets belges. Et bien une nouvelle ronde des astros pour ceux qui étaient déjà là sur l'ancienne chaîne. Eh bien, c'est-à-dire gratter les douze astros, donc les douze signes astrologiques, en une seule vidéo. Donc voilà, ça s'appelait la ronde des astros sur l'ancienne chaîne. Donc ça va avoir le même nom de toute façon. Mais du coup, je vais essayer de caler ça. De toute façon, vous aurez les dates sur l'onglet Communauté. Mais je ne sais pas encore, du coup, quand je vais faire la vidéo, puisque j'attends les tickets de Benoît. Alors, on va commencer avec l'astro et garder nos tickets à 5€ pour la fin. Avec les caches, j'espère qu'on aura quelque chose sur les caches. Tickets qui ne me réussit pas beaucoup, vous êtes au courant. Alors, on va faire un zoom et j'espère que vous allez y voir quelque chose. Ok, on y va. Alors, sincère, sensible, pas loin. Cancer, inverseau, dévoué, vierge, poisson et original. Non, rien du tout. Feu, terre, eau. Et R, rien sur l'astro, malheureusement. On commence avec le premier cash pour les tickets à 5€. Bien sûr, en fin de vidéo, présentation d'un ancien ticket qui date de 2012. En même temps, c'est écrit dessus. Alors, je vais vous mettre comme ça. Voilà. Ok. Alors, nous avons le 17, le numéro 4, le numéro 36, le numéro 25 et le numéro 28. 21, 19, le numéro 1, le numéro 15, 35, 30, 24, on a le 25, le 2, 32. Le numéro 2, le 8, le 14, 37, on a le 36 forcément, 34, le numéro 16, on a le 17, le 9, le 38, non. Le 33 encore moins, le 6 et le 31. Ça commence pas très bien, hein. On est d'accord. C'est pas fameux fameux cette affaire. Alors, deuxième cash. Le 37, le numéro 1, le 34, le 21 et le 36. Je vais tourner la pièce parce que ça se gratte pas très bien. Le 7, 38, à côté déjà, le 25, le 39, le numéro 11. Le 24, 19, 26, 12, le 6, le 40, le 35, tout à côté. Oh, le 37, on a un numéro ! Oh, c'est un exploit ! On a un numéro. Le 2, on a le 1. Bon, le 9, le 14, le 8, le 15, le 4 et le 18. Ok, on a le 37. 5 euros sur le second cash. Bon, au moins on rembourse. Le ticket, mais j'espère qu'on va avoir quelque chose sur le x20. Au moins 5 euros également. Car sinon, ça va être un petit peu maigre avec ce cash. Donc, nous avons un numéro gagnant sur le x20. Le 36, le 45, le 54, le 18 et le 41. Ok, on y va. Le 8. Le 11. Non. 42, à côté. 13, le 1, 52, le 30, le 31, le 37, le 36, le 35, on a le 36, le 60, le 44, on a le 45. Faites exprès, le 14, le 48. Non. Le 43, encore moins. Le 53, le 54, le 51, le 23, le numéro 9 et le 28. Rien, 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 rien. À moins que j'ai oublié quelque chose, mais je ne pense pas. Et, tac, 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 non, 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 on n'a rien, on n'a rien. Bon, ce n'est pas terrible. Ce n'est vraiment pas terrible. 5 euros sur le cash. Je n'aurais pas oublié un numéro par hasard. Non ? Pour un petit 10 euros, non ? 21, non, 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 on n'en a qu'un, on n'en a qu'un, on n'en a qu'un. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas zéro, mais bon, 5 euros sur le cash, ce n'est pas fameux non plus. En tout cas, merci encore à Jérôme pour sa demande. On passe à la présentation d'un ancien ticket. Donc, je vous ai dit 2012, car c'est le ticket des Jeux Olympiques, en fait, de 2012. Pour ceux qui s'en souviennent, Londres, c'était déjà hélico, à l'époque. Donc, voilà le ticket. Je vais vous dézoomer légèrement. Voilà le ticket. Londres, en 2012, le ticket coûtait 5 euros. Et on pouvait gagner jusqu'à 100 000 euros, c'est un ticket pliant. Enfin, pliable, dépliant, plutôt. Donc, je vais vous montrer... Non, attendez. Avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous montrer le tableau de l'eau qui est une catastrophe. Alors, 1,5 million de tickets, jusque-là, tout va bien. L'eau à 5, l'eau à 10, l'eau à 15. Bien moins de l'eau à 10 qu'à 5. Bien moins de l'eau à 15 aussi. Quelques l'eau à 50. Et après, c'est la catastrophe. Bon, 6 000 lots à 150, c'est le seul point positif du ticket. Mais ensuite, 1 000, 5 000, 50 000 et 100 000. Mais que des gros lots, mais pas beaucoup de tickets gagnants. Donc, en fait, on ramassait surtout que des miettes, malheureusement. Pourtant, c'est dommage, car le ticket est très sympa. Donc, il y a 4 sports, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il y avait tout d'abord l'athlétisme. Je vais vous zoomer. Voilà, il fallait gratter en fait les chronos sur le 100 et le 200 m. Il fallait que le temps de notre chrono soit identique au temps du chrono vainqueur. Pour remporter en fait le gain. Donc, là, vous voyez que notre chrono est supérieur au temps du chrono vainqueur. Donc, c'est perdu. Ensuite, il y avait le judo. Il fallait déjà gratter les deux judokas. Si on avait plus de ceinture que notre adversaire, on remportait ce qu'il y avait dans la case gain. Donc, ici, il y avait un deuxième jeu ici. Il fallait gratter le kimono. Si on découvrait Hippon, ici, c'est écrit Karaté, eh bien, on remportait le gain associé. Le troisième sport, il y avait le handball. Il fallait simplement trouver des médailles en grattant les 5 ballons. Vous voyez encore les lettres gagnantes. Ici, Y. Enfin, là, en l'occurrence, c'est les lettres perdantes. Y et Q. Vous voyez ici, sur le nul, s'il est couvert, le X et le W. Je rappelle que quand un ticket était gagnant... Bon, ça, on ne le voyait pas, parce que si, je vous rappelle, si vous grattez le nul, s'il est couvert, vous êtes cuit et votre ticket n'est pas valable. Mais pour que le ticket soit gagnant, il fallait que l'une des lettres gagnantes soit identique à l'une des deux, ici. Et pour la natation, eh bien, il y avait quatre couloirs de natation. Il fallait qu'on trouve deux symboles identiques pour emporter le gain. Bon, là, c'est que des gros gains, 1525 et 300 euros. Mais j'aime bien le design du ticket avec les différents sports. Voilà, des belles photos, d'illustrations. Quand même, le ticket était sympa, mais le tableau d'Elo assez catastrophique. D'ailleurs, je n'ai aucun souvenir d'avoir gagné quelque chose sur ce ticket. Ou alors, je n'ai pas dû en prendre beaucoup à l'époque, en 2012. En tout cas, voilà, dites-moi si vous vous souvenez de ce ticket. Bon, eh bien, fin du grattage aujourd'hui avec les 5 euros du cash. Merci donc encore à Jérôme pour ta demande. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce, la partager et la commenter si ça vous a plu. N'hésitez pas également à mettre vos demandes en commentaire pour le prochain grattage abonné. Rendez-vous donc vendredi, vendredi 12 pour le grattage 289 et le loto de la Saint-Valentin. N'oubliez pas, il y a un super loto vendredi parce que la Saint-Valentin tombe un dimanche cette année. Mais bien sûr, il n'y a pas de loto le dimanche. Donc, ils l'ont mis le vendredi 12 avec un jackpot de 13 millions, je crois. En tout cas, je vous souhaite un bon mardi. Bye bye et bonne semaine.